Bonsoir à tous, vous êtes en direct de la Société Française de Santé Digitale du 12e congrès. Cette année, nous avons voulu un congrès centré sur la pratique de la télémédecine. Donc merci à tous de vous être connectés ce soir. La pratique de la télémédecine passe par vous tous, vous tous hommes et femmes du terrain, et vos avis nous apportent et comptent beaucoup pour nous. Donc osons tous ensemble ce soir la télémédecine, tous les feux sont au vert. Je suis très heureuse de vous présenter Jean-Yves Melfert, l'un de nos experts. Jean-Yves est ingénieur en e-santé, cela fait des années qu'il concentre tout son savoir autour de la connaissance du numérique, et il se fera un plaisir ce soir de répondre à vos questions. Le docteur Michel Seurat, un des pionniers de la téléconsultation en France, qui exerce cette téléconsultation depuis des années, et qui là aussi, dans une jolie petite maison en campagne bourgogne, donc il est tous les jours face à la réalité du terrain, et donc ce soir il se fera plaisir de répondre à vos questions. Le professeur Maurice Aglio, professeur de pneumologie, mais surtout a créé le DIU de télémédecine, un des grands acteurs du DIU, bientôt d'un master en télémédecine, qui lui se fera un plaisir de répondre à vos questions sur la formation initiale. Et moi-même, qui suis, Lili Canipel, je suis présidente de l'Université de la médecine digitale, et je suis vice-présidente de la Société française de santé digitale. Je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier nos partenaires. Bien sûr, la société Carte Blanche, qui nous accompagne déjà l'année dernière, et encore cette année, pour entendre les voix du terrain. Mais aussi avec Santé, qui est la fédération des maisons de santé pluridisciplinaires en France, avec la société NIL, et un dernier, je crois, partenaire. Non, je n'ai oublié personne. Voilà, bon, alors maintenant, nous allons passer à d'abord faire connaissance. Et si on apprenait à se connaître ce soir ? Eh bien, en attendant, je vais vous faire découvrir qu'il y a deux éléments qui sont ressortis très très fort d'un premier sondage dont je vais vous donner les résultats après, des questions que se pose le terrain aujourd'hui. Le premier, vous avez du mal à choisir le bon outil. Beaucoup d'offres, beaucoup de sollicitations, mais au fond, quel est le bon outil de téléconsultation ? La deuxième question aussi que vous vous posez, c'est, vous ne savez même pas, pour beaucoup d'entre vous, que l'on peut se former à la télésanthée. Alors, où vous pouvez vous former ? Eh bien, avec nous. Qui sommes-nous ? Nous sommes l'Université de la médecine digitale. Qui est l'Université de la médecine digitale ? C'est l'Institut de formation de la Société française de télémédecine. Qui formons-nous ? Tous les acteurs de la santé, comment nous les formons ? Nous les formons soit en présentiel, soit à distance, à travers des capsules, des modules de e-learning. À qui s'adresse, j'allais dire quelque part, cette formation ? Eh bien, de la formation initiale, en passant par la formation continue des professionnels de santé, et bien sûr, nos patients, qui nous tiennent tous à cœur, qui puissent nous accompagner dans ce virage numérique. Alors là, sous les yeux, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez notre plateforme, justement, sur laquelle vous pouvez vous connecter. Et cette plateforme vous permet de choisir, soit dans un catalogue, différentes formations en ligne, soit des capsules et des modules qui seront à votre disposition à partir du mois de janvier. Autre façon de se former, la gazette. C'est quoi, la gazette ? La gazette, eh bien, on a tous, parfois, 5, 10 minutes. Eh bien, on clique sur la gazette. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve les dernières actualités. Donc, les derniers articles, les dernières communications de nos experts, de la Société française de santé digitale, les dernières présentations. Donc, c'est les actualités du mois. Sans les résultats, là, maintenant, ensemble, nous allons partager les résultats d'une première enquête qui a été faite pour préparer ce webinaire ce soir. Cette première enquête, elle a révélé quoi ? On s'aperçoit que, dans les répondeurs, nous avions fait appel à toutes les ERPS de France, aussi de toutes spécialités confondues, professions confondues. Nous faisons appel à nos partenaires France Asso Santé aussi. Eh bien, majoritairement, ce sont les pharmaciens qui ont répondu, avec une moyenne d'âge de 50, 51 ans en général. Alors, est-ce que beaucoup d'entre eux pratiquent aujourd'hui, sur 336 réponses, la téléconsultation, donc, en ambulatoire ? 33% des interrogés pratiquent aujourd'hui déjà la téléconsultation. On vous a posé la question, est-ce que la télémédecine, enfin, la téléconsultation, entre autres, bouscule vos pratiques professionnelles ? Est-ce que ça vous oblige, en quelque sorte, à vous réorganiser ? Eh bien, là, l'unanimité, c'est contre. Les patients, eux, sont prêts. À la majorité, ils répondent que oui, ils sont prêts à être suivis par téléconsultation. Donc, d'un côté, il y a un passage encore frileux des professionnels de santé, alors qu'il y a une demande des patients à être suivis maintenant, à bénéficier de cette téléconsultation. que les questions commencent à se poser. Qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer aujourd'hui la télémédecine ? Eh bien, la question qui ressort le plus, c'est le choix du bon outil. Vous ne savez pas, beaucoup d'entre vous ne savez pas choisir le bon outil. Et la deuxième question, c'est savez-vous si vous avez besoin de vous former ou comment se former ? Et là encore, il y a une majorité qui répond oui, je ne sais pas où je dois m'adresser, et je ne savais pas que je pouvais me former aux actes de télémédecine. Alors, ce soir, vous êtes derrière votre chat. Vous êtes avec nous, vous vous êtes connectés. Je vais vous poser une première question. Le choix de l'outil semblant est un frein. Diriez-vous que le principal obstacle pour vous, est-ce que c'est le coût des logiciels ? Est-ce que c'est la technique ? La difficulté à l'installer, d'être seul derrière un écran, la difficulté à faire fonctionner, le manque d'informations sur les outils, ou l'absence de liens avec mon logiciel de métier, c'est-à-dire tous ces problèmes d'interopérabilité. Donc, je vous laisse répondre. Là, Régie attend vos réponses. N'hésitez pas à cliquer sur un, deux, trois ou quatre. En attendant, je vais me tourner vers notre expert de l'outil. Et comme vous avez pu le voir, M. Melfer, le choix de l'outil ne semble pas si simple que ça pour un professionnel de santé, tout seul, je vais dire dans sa campagne, et il doit choisir un bon outil de téléconsultation. C'est un investissement, donc il veut un bon outil. J'imagine qu'il veut un outil simple. Est-ce que, quelque part, lorsqu'un industriel vient le voir, est-ce qu'il y a des éléments essentiels qu'il doit exiger, trouver dans son outil, et qui vont lui permettre d'avoir le bon outil de téléconsultation ? Qu'en pensez-vous ? Alors, déjà, bonsoir. C'est un avis d'informaticien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'outils sur le marché. Il y a à la fois des outils qui sont, on va dire, régionaux au niveau des plateformes, et des outils du marché. Là, il y en a un nombre considérable. Si je me permettais une réponse à la fois d'usagers, de patients et d'informaticiens, je me dirais d'abord qu'il faut que l'outil permette de respecter les référentiels, et surtout le droit des patients. Ce n'est pas seulement le règlement général de la protection des données, c'est aussi l'hébergement des données de santé, les droits à la rétractation, les référentiels de bonne pratique. C'est des choses qu'il faut déjà appréhender quand on va se lancer dans un choix. C'est-à-dire que, probablement, il va falloir se les faire expliquer parce qu'ils sont assez complexes à prendre en charge. Donc ça, en premier lieu, moi, ce serait ma priorité, au moins autant que patients potentiels qu'informaticiens. En second lieu, je pense que ce qui est super intéressant, c'est que l'outil soit simple, à la fois pour le requérant que pour le requis. C'est-à-dire qu'il soit intuitif. À partir du moment où vous allez avoir un démonstrateur avant-vente qui va vous, pendant une demi-heure, va vous expliquer l'outil, c'est une mauvaise signe. Il doit plutôt être intuitif. Tu prends de l'apéro. Voilà. Après, il faut considérer que, pour moi, la télémédecine, ce que j'en ai compris en tant qu'informaticien et les patients potentiels, c'est que c'est une aventure collective qui va éventuellement introduire des spécialistes, quand vous êtes praticien, des auxiliaires médicaux, des paramédicaux. Vous allez travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Donc ça veut dire que l'outil doit avoir la caractéristique d'être partagé. Partagé au niveau du territoire. C'est-à-dire que, très rapidement, si chacun opère un choix, on va dire, en freelance, on va avoir une jungle d'outils qui va rapidement être insupportable et insupporté par les utilisateurs potentiels. Et ça va être effectivement un frein à la réussite de votre projet de mise en œuvre de télémédecine. Ensuite, il faut que l'outil soit relativement ouvert à l'usage. Si vous êtes en exercice coordonné avec les paramédicaux et les oxygères médicaux, qui sont aujourd'hui aussi les pharmaciens, ouvert à la connexion d'outils connectés, de dispositifs médicaux connectés, de marquage CE médical, d'une part, mais aussi avec une possibilité de choix parce qu'il y a des outils qui contraignent à tel ou tel outil et en tant que praticien, vous avez quand même normalement la possibilité d'identifier, de choisir des outils qui vous conviennent et qui conviennent à la, on va dire, dans la co-construction du choix que vous avez établi avec vos futurs partenaires de santé autour du patient, donc qui vous permet un catalogue relativement important. En dernier lieu, je devrais le mettre en priorité parce que c'est quand même le boost du plan Ma Santé 2020-2022 en ce qui concerne le numérique, c'est que l'outil doit être collaborant, voire complètement imbriqué les outils socles qui sont poussés maintenant par nos instances et à la messagerie sécurisée, le DMP et la e-prescription. Et je vais même plus loin, c'est avoir au moins la possibilité pour un calendrier, une roadmap du produit qui va faire l'interopérabilité soit avec le logiciel de cabinet, soit avec les DPI ou les logiciels d'EHPAD de suivi. Et en dernier lieu, mais qui est quand même très important, c'est que l'outil, par tout son système de traçabilité d'usage, intègre des capacités d'évaluation sans mise en œuvre de ce que j'appelle les cahiers de bâton, à chaque fois que vous allez l'utiliser, etc. que l'outil vous permette de bien tracer l'usage, la popularité et éventuellement, pourquoi pas, remarquer un petit questionnaire d'évaluation à chaud en fin de consultation pour le patient, avoir immédiatement un feedback que vous pourrez évaluer, comptabiliser. Voilà. Donc, si je me résume, quatre caractéristiques, cinq, combien ? Je crois que j'ai été jusqu'à six avec l'évaluation. Mais il y en avait plus parce que ces critères, quand j'ai parlé du premier critère, droit du patient, sécurité, l'information, à partir du moment où le patient est numérisé, on commence à le transformer en zéro et en un. Là, il faut aussi prendre vraiment soin de ce patient-là, ce patient vient de faire. Et ça, on peut le vérifier, bien sûr, auprès de l'outilleur, mais essentiellement par rapport aux conditions générales d'utilisation qui permettent de vérifier un certain nombre de choses. Il faut les lire et non pas cliquer en bas, accepter. Il faut les lire, oui. C'est ça ? Ça élimine déjà quand même un certain nombre d'outils parce que tous se prétendent conformes. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à faire confiance et à cliquer sur accepter. On est pressé. Oui, un monde de l'immédiat. Bien, merci beaucoup. On vous reposera des questions je pense tout à l'heure si elles vont arriver. Alors maintenant, nous allons passer au problème de la formation. Donc, nous sommes trois ce soir pour répondre à vos questions en ce qui concerne. Donc, je vous ai présenté déjà les trois experts et les questions autour de la formation que nous voudrions vous poser encore ce soir sont alors pour vous, d'abord, est-ce que c'est important de se former et quelle est surtout la façon de se former pour vous ? Quelle façon ? Est-ce que vous voulez du présentiel ? Est-ce que vous voulez faire du e-learning ? Est-ce que vous voulez du MOOC ? Est-ce que vous voulez être coaché par un père ? Donc, à votre chat, répondez aux questions et en attendant qu'on réponde aux questions, je vais me tourner vers le professeur Alliot et je vais lui dire la question qui nous brûle tous sur les lèvres. À quand le numérique dans les études médicales, paramédicales pour que lorsque les médecins, les infirmières sont formées, elles soient, tous les freins, je vais dire, à exercer la télémédecine soient levés pour eux parce que ça ferait partie de leur vie normale. La réponse, elle est relativement simple. C'est bientôt. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la prise de conscience du numérique, c'était utiliser un logiciel dans un service puisque les informations initiales, les professionnels de santé vont dans des établissements et on pensait pendant longtemps qu'apprendre le digital dans la santé, c'était allumer l'ordinateur et chercher quelques données. On s'est rendu compte que ça n'est pas ça et on ne s'en est pas rendu compte spontanément. C'est parce que, je dirais, du terrain est remontée la demande. il y a quelques années, trop d'années, finalement, on a attendu trop d'années pour répondre aux besoins des professionnels de santé, des professionnels de l'organisation du soin et des technologies qui nous ont demandé de leur donner des bases sur le développement, l'usage, l'organisation des soins à travers le numérique et le digital. Et donc, on arrive maintenant dans certaines facultés de médecine et dans certaines facultés d'école de santé, de professionnels de santé, à mettre du digital dans l'information. Mais quand on l'a, en réalité, c'est quelques UE des unités d'enseignement, c'est quelques heures qu'on donne qui sont optionnelles. Alors, avec quelques-uns, on a porté ce message et effectivement, comme ça a été précisé tout à l'heure, on s'est rendu compte que dans la formation initiale, c'était absent, mais qu'il fallait aussi aller chercher ceux qui étaient déjà sur le terrain et je crois que là, c'est quelque chose que nous faisons tous, former à travers différents modèles et plusieurs ont été cités, un diplôme interuniversitaire national de télémédecine qui permet d'apporter un certain nombre de formations sur les différentes dimensions, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient technologiques, pratiques de soins, pratiques de soins, organisation. Donc ça, on l'a fait dans le cadre d'un EU qui tourne actuellement et l'UMD et la Société française des entreprises digitales sont des supports, se font avec ces structures et cette société, ça va. et pour finir la réponse, puisque c'était celle-là, est-ce que c'est rentré dans nos facultés ? Eh bien, la conférence des doyens poussée par certains des membres de la Société française de santé digitale, on apporte ce message et ils sont en train de convaincre. Alors ça, je parle des médecins, mais il y a aussi nos collègues pharmaciens, il y a aussi nos collègues odontologistes et il y a aussi les infirmiers et nous nous contribuons à la formation des fameux DEI, diplôme d'exercice d'infirmière en pratique avancée où nous faisons aussi, nous portons ce message. Donc, il y a une forme de prosélytisme mais on voudrait que ce soit de l'information organisée et déjà prévue et je pense que enfin, on arrive à être en train. ça paraît très normal parce que nos pratiques d'un côté sont poussées par le mérite, nos pratiques professionnelles sont en train de changer et derrière, la génération qui va venir qui sera face à cette évidence, on ne la forme pas. Donc, il faudrait quand même qu'au niveau de nos dirigeants, qu'on prenne conscience qu'il faut intégrer réellement dans toutes ces études maintenant et je ne dis pas l'outil, je parle bien des pratiques professionnelles, des usages avec le numérique comme on a appris, on a changé nos vies, vous êtes d'accord ? Avec nos smartphones, avec tout ce qui est digitalisé dans nos vies de tous les jours, maintenant, pareil, dans notre exercice professionnel. Je partage bien sûr cet avis, je crois que ce qu'il faut dire parce qu'à travers ce à quoi on est confronté pour avoir participé à un certain nombre de jurys, de thèses, d'exercices par de jeunes internes, de vieux internes puisqu'ils soutiennent leur thèse. Eh bien, quand on voit l'usage un petit peu anarchique du numérique, c'est normal, c'est à leur disposition, donc ils le font. Par contre, ils n'ont pas conscience de l'engagement que ça demande, ils n'ont pas conscience aussi tout simplement qu'on peut se former à ça pour connaître les règles, certains disent les fondamentaux, pour connaître les modalités puis les avantages et les limites. Donc, c'est très clair qu'aujourd'hui, cette question doit être résolue et il faut vraiment se lancer dans la formation pratique. Je pense que le message doit être un petit peu encore mortelé, malgré tout. Merci. Alors, je vais me tourner maintenant vers les praticiens qui pratiquent tous les jours, j'allais dire, la téléconsultation. Vous êtes-vous formé au départ ? Eh bien, oui, quelque part, puisque j'ai étudié tous les textes au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Depuis que je suis installé en 1987, j'ai eu mon premier ordinateur, donc j'ai vraiment suivi toute l'évolution des nouvelles technologies et donc, je me suis formé et puis au fur et à mesure que je suis intervenu pour donner les cours avec l'UMD, eh bien, j'ai aussi approfondi ces connaissances et construit aussi des réseaux. Donc voilà, je me suis formé au fur et à mesure que les textes de loi apparaissaient, que des nouveaux droits apparaissaient et c'était beaucoup plus laborieux, je pense, que d'aller suivre une formation telle que c'est proposé actuellement. Et vous pratiquez au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, donc vous travaillez en équipe et est-ce que vous poussez vos équipes à vous former, à se former, pardon ? Alors, oui, oui, tout à fait. Alors après, il y a différents types de… Bon, là, on est sur la téléconsultation, donc là, sur la téléconsultation, j'avoue que c'est un peu moi qui déforme maintenant, encore que précurseur dans l'équipe, mais on réfléchit à des formations interprofessionnelles, notamment à travers la fédération régionale des maisons de santé qui s'appelle la FEMASCO maintenant et non plus FEMASAC, la fédération des maisons de santé de l'exercice coordonné avec donc un technicien d'information, un ingénieur d'information de santé et puis bien entendu avec l'appui de la Société française de santé digitale. Donc, nous construisons petit à petit des outils pour… Et on a un programme qui va se décliner certainement rapidement en Bourgogne-Franche-Ponté sur la formation interprofessionnelle de la télésanté parce qu'il y a la téléconsultation mais il y a aussi toutes les autres formes de télésanté qui sont extrêmement importantes. Et l'autre élément, c'est aussi, avec les étudiants qui passent chez nous, c'est aussi de leur faire prendre conscience que la télémédecine sauvage, ça allait quand moi j'ai vu arriver Internet au débit, mais que maintenant, par rapport au droit du patient, par rapport à la sécurité des soins, par rapport aux nouveaux outils que sont les systèmes d'information partagés dans les maisons de santé, il est vraiment important d'intégrer tout ce parcours de télésanté dans nos systèmes d'information pour la sécurité et aussi par rapport à pouvoir faire de la recherche, pouvoir faire des travaux de tests, des publications par rapport à tout ce travail. Merci. En fait, on se rend bien compte que se former, bien souvent, on a l'impression qu'il faut trouver du temps. La formation aussi, c'est quelque chose où il faut libérer du temps. Et on se dit, prendre encore du temps pour ça, je ne le fais pas parce que je suis prise dans les contraintes. Mais c'est gagner du temps. Moi, je me rends compte, très honnêtement, par rapport à nos étudiants, la plupart d'entre eux, le premier frein qu'ils ont quand ils arrivent, c'est de me dire, je ne veux pas faire de la médecine dégradée. Et la télémédecine, comme je ne touche plus mes patients, va être de la médecine dégradée. C'est vraiment la première crainte. Et la crainte qui va avec, c'est que je vais parler à travers un écran, comme je fais ce soir avec vous tous. Je ne vous vois pas. J'ai l'impression de parler dans le vide. C'est vrai que c'est quelque chose et encore, vous, vous aurez votre patient en face. Mais ils me disent tous, non, derrière un écran, je ne pourrai pas parler à mon patient comme je parle en face-face. Et puis, on les met en situation. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment que vous exigiez dans vos formations. C'est de vous entraîner, de vous mettre en situation et toucher du doigt la téléconsultation dans la vraie vie avec un vrai spécialiste à l'autre bout, un vrai patient à l'autre bout et lancez-vous. Et vous allez voir, réellement, au départ, il me dit ça, le dernier jour de stage, il me dit, mais ça ne change rien l'écran. C'est comme s'il était en face de moi parce que je l'oublie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ça change quelque chose. C'est que comme nous ne pouvons pas toucher, examiner le patient, ça renforce le lien visuel, l'empathie, la communication non-verbale. Et du coup, ça nous rend beaucoup plus attentifs à ce que peut nous dire le patient. et manifestement, sur les téléconsultations notamment que je fais expérimentales avec une pharmacienne où on a fait un questionnaire de satisfaction, les usagers sont extrêmement satisfaits et on voit des grands sourires parce qu'on résout des problèmes d'accès au soin de façon très radicale. Et ça renforce vraiment le lien avec le patient, d'autant plus qu'en dehors de la permanence de soins, ce sont des patients qu'on connaît et qui on propose une amélioration de l'accès au médecin. Alors, quand vous intervenez dans nos stages, vous dites toujours quelque chose qui, bien sûr, la première fois m'a interpellé, mais interpelle tous les étudiants. Vous dites, moi, la téléconsitation me fait gagner du temps. À chaque fois que vous nous dites ça. Et vous nous expliquez que c'est un problème d'organisation, en fait. Alors, oui, c'est-à-dire que tout d'abord, il y a un temps de formation de l'usager de manière à ne pas perdre de temps à ce qu'il aille chercher ses affaires et tout ça. On n'a pas le temps de déshabillage, de rhabillage, etc. Selon le motif de consultation, eh bien, on va demander au patient de s'entourer d'une personne pour l'aider, de pouvoir nous fournir les données auparavant. Et de ce fait-là, finalement, on gagne un peu de temps à condition d'être bien organisé parce que c'est vrai qu'au début, je partais d'un motif de téléconsultation pour partir sur un autre motif et du coup, il arrivait parfois que la téléconsultation s'étale un peu. Mais voilà, c'est un nouvel outil dont il faut s'approprier l'utilisation et surtout, moi, personnellement, ça me rassure par rapport à mes patients parce que ça me permet de les voir là où je n'aurais pas pu les caser dans ma journée sur un créneau que je fixe. C'est le patient qui appelle, je valide l'accord pour faire une téléconsultation et comme je connais et que j'ai les dossiers avec moi, ça me permet de garantir quand même la sécurité et la qualité des soins. Merci. Alors, quelles conséquences économiques de la téléconsultation ? Merci. Bonne question. Mais alors, ce soir, nous n'avons pas de spécialistes en économie de santé. par rapport à votre pratique ? Eh bien, ça dépend des conséquences économiques pour qui ? Est-ce que c'est pour la société ou est-ce que c'est pour le patient ? Le patient ne se déplaçant pas pour venir chez le médecin, déjà, c'est du temps gagné et c'est du carburant en moins pour la planète. Alors, peut-être que la consommation électrique peut compenser, mais pour le patient, c'est un gain de temps et donc de déplacement. Pour le médecin, si ça évite une visite à domicile, on va gagner aussi du temps et de l'argent parce que, sincèrement, la majoration pour le déplacement à domicile ne compense pas à la perte de temps passée sur la route. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est positif sur le plan économique. Après, l'autre élément, et là, ça va être très ambivalent, c'est de dire qu'il y a peut-être des actes gratuits qu'on faisait à réception d'un résultat en disant bon, j'adapte comme ça à la rache le soir après la journée de consultation et maintenant, je vais peut-être pour certains cas prendre le temps de faire une téléconsultation. Donc, ça va peut-être coûter une téléconsultation mais par contre, l'adaptation du traitement sera adaptée à la situation du patient et donc, il y aura une meilleure qualité des soins, une meilleure transmission et on sait que le patient dans ses maladies chroniques a besoin quand même d'un certain coaching et peut-être que ce temps pourrait être un peu économisé si c'est délégué ou partagé plutôt avec un autre professionnel de santé dont les infirmières par exemple. Professeur Ayaud, que dit la littérature ? Eh bien, sur les études méco-économiques, il y en a beaucoup. On a aujourd'hui des études qui intègrent non seulement la téléconsultation mais dans le parcours de soins. les éléments sont plutôt en faveur de cette organisation du soin en particulier parce que d'une part ça réduit les coûts de déplacement mais également parce qu'en fait il y a une adhésion et un partage entre le patient et son équipe soignante que ce soit son médecin que ce soit l'équipe soignante comme l'infirmière d'adhérer de façon plus complète à son traitement qu'il soit médicamenteux ou non médicamenteux et là aussi il y a des choses qui sont intéressantes on a toujours dans les études et je crois que c'est important aussi de le dire dans les études qu'elles soient médico-économiques sur l'efficacité médicale mais aussi sur la dimension économique certaines études qui posent des questions qui remettent en question certaines pratiques et on sait aujourd'hui qu'on doit poursuivre l'effort de comprendre sur quoi on agit mais l'exemple que vous donnez et l'exemple qu'on a à travers des téléconsultations où on va limiter le déplacement où on va agir sur des points sur lesquels on va identifier plutôt parfois plutôt que de laisser les situations justement à l'inverse de la crainte se dégrader c'est pas de la médecine dégradée c'est la médecine qui limite la dégradation et ça c'est quelque chose sur lequel on a des données Monsieur Melfer on nous pose la question sur la protection des données est-ce que je peux me servir de Whatsapp de Skype pour une téléconsultation tout à fait simple en fait où je ne vais pas transférer de documents je ne vais rien transférer ou est-ce que je dois obligatoirement avoir un hébergeur de données de santé pour protéger mes données alors on a vu qu'il y avait effectivement des procédés qui n'enregistraient aucune donnée effectivement qui utilisaient uniquement un flux vidéo ceci étant il doit être de qualité et quand même circuler avec en fait de façon sécurisée c'est-à-dire avec des certificats SSL je ne viens pas sur la technique par contre dès que l'outil stocke et là ça commence dès la prise de rendez-vous ou dès la demande des données personnelles des données nominatives ou des données de santé à ce moment-là effectivement j'ai attiré l'attention c'était le premier critère que j'ai cité tout à l'heure ça doit pouvoir se lire dans les conditions générales d'utilisation du logiciel que l'on souhaite choisir normalement on doit décrire l'hébergeur de données de santé qui est labellisé on doit aussi citer la personne de référence à qui on doit s'adresser lorsqu'on veut faire valoir ses droits soit de modification de récupération ou d'oubli de ces informations-là c'est-à-dire le responsable de la protection des données le fameux DPO Data Protect Officer voilà alors après la protection des données c'est vrai que à partir du moment où les données circulent sur internet même avec des hébergeurs de données de santé etc on peut admettre que la sécurité zéro le risque zéro n'existe pas ceci étant on peut quand même comparer au logiciel de cabinet dont toutes les données sont sur un disque dur dans un bureau qui est accessible si on force la serrure voilà il faut relativiser il faut savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut une santé juste accessible à tout le monde avec peut-être un risque voilà et ben voilà la question suivante nous y avons déjà répondu car on nous posait la question peut-on se servir des smartphones de Skype j'ai quand même une petite remarque particulière sur les outils qui sont cités Skype Whatsapp etc là on part dans les fameuses problématiques des GAFAM donc qui effectivement ont des données peut-être éventuellement stockées en France mais malgré tout comme ce sont des fournisseurs de pays étrangers qui n'ont pas du tout les mêmes règles de protection des données notamment pour les sociétés américaines avec le Patriot Act en fait toutes les données sont accessibles à tout moment pour des raisons d'état par des pays qui sont hors de France donc évidemment il faut essayer de choisir des outils made in France de bout en bout sachant que c'est de la responsabilité du médecin alors c'est au médecin de faire déjà de la pédagogie par rapport au risque des données ce qu'on en fait comment c'est stocké c'est lui en gros qui vend l'outil aux patients finalement donc il y a une grosse pédagogie une information à faire et il doit recueillir le consentement donc le patient peut refuser ce procédé et votre conseil en dehors du fait qu'il faille un hébergeur de données de santé est-ce qu'on doit choisir un outil lourd ou plutôt un outil simple facile qui embarque maintenant tout à fait les hébergeurs de données de santé alors c'était le deuxième critère la simplicité que j'ai évoqué effectivement on aura tendance à essayer de choisir des outils que j'appelle le webizé c'est-à-dire qui circulent qui sont accessibles à l'aide de navigateurs parce que si on demande au patient de faire une installation relativement complexe d'outils pour pouvoir accéder à la téléconsultation il y a de fortes chances que ça marche même pas une fois sur deux puisque l'ordinateur peut changer il a d'autres usages donc effectivement on essaiera de trouver des solutions qui fonctionnent avec ce qu'on appelle les navigateurs donc je ne vais pas citer les noms mais les plus standards du marché pour avoir le moins de risques possibles d'avoir des caractéristiques ou des dysfonctions qui sont liées au type d'appareil utilisé par le patient parce qu'on ne va pas lui demander d'acquérir un outil dédié à la téléconsultation alors la question suivante c'est avez-vous des listes d'outils sécurisés oui on les a mais on n'a pas le droit de les diffuser car on ne peut pas malheureusement faire de la pub pour l'un plutôt que pour l'autre la seule chose c'est que bon toujours monsieur Melfer s'est amusé quand même à y comparer les uns les autres sur un plan caractéristique etc les caractéristiques de base essentielle dont vous avez besoin et alors d'aujourd'hui honnêtement il y a vraiment des bons outils et simples sur le marché et qui se tiennent à pas grand chose de différente ce qu'on rencontre comme différence c'est souvent des outils qui n'ont que la visio et des outils qui permettent de connecter des outils à distance pour écouter le coeur pour regarder le tympan de l'oreille pour donc ça ce seront les outils que vos pharmaciens ou que les infirmières auront auprès du patient en accompagnant le médecin lors de sa téléconsultation alors là c'est aussi un choix personnel de médecin est-ce qu'il souhaite faire une téléconsultation comme il faisait en présentiel avec ses outils à portée de la main en se servant bien sûr de la coopération interprofessionnelle ou est-ce qu'il ne veut faire qu'un échange visio et faire à nouveau venir au cabinet quand il a besoin des outils connectés mais réfléchissez deux secondes on dérive là on dérive du suivi de la télémédecine et de l'intérêt d'avoir de la télémédecine de la télémédecine telle qu'elle a été toujours pensée en France la même consultation à distance que l'on faisait en présentiel qu'en pensez-vous en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans l'outil sécurisé il y a différentes parties il y a la partie visio il y a aussi la transmission de l'ordonnance de la prescription voire d'un arrêt de travail et ensuite la facturation de l'acte qui se fait par feuille de soins dégradée ou par carte bancaire ce qui oblige le patient à s'inscrire sur la plateforme de télémédecine alors déjà moi je suis au moins à deux plateformes différentes parce qu'il y en a une qui est sur ordinateur et l'autre sur smartphone ce qui complique les choses et ce qui à mon sens complique les choses c'est la facturation pour moi la facturation devrait désolidariser du système de télémédecine de manière à pouvoir améliorer la simplicité des outils et vous avez par ailleurs je connais au moins deux sites qui testent ces outils sécurisés un site qui est porté par un médecin d'un syndicat de médecine générale et l'autre par une journaliste qui teste tous les objets connectés et les outils question suivante bonsoir un médecin qui s'inscrit à Doctolib et qui utilise leur plateforme de télémédecine ne peut-il se passer d'autres formations il est seul juge parce que avoir un outil ne vous forme pas la téléconsultation la téléconsultation c'est un usage c'est un acte médical et c'est un acte médical que vous faites tous très bien depuis des siècles j'allais dire mais en présentiel et là vous allez apprendre entre guillemets à communiquer à distance avec votre patient vous n'allez plus le toucher vous n'allez plus le palpé comme a très bien dit le docteur Serein par contre vous allez certainement être en position d'écoute active mieux l'écouter l'interroger plus longuement regarder parce que le regard est extrêmement important et entre autres ces outils connectés que vous pouvez connecter sur certaines justement plateformes de télémédecine permettent la peau les dermascopes peuvent permettre de regarder un tympan beaucoup mieux donc si vous avez un outil qui permet ces objets connectés il vous permet de faire une qualité de téléconsultation beaucoup plus importante qu'un simple système de visio mais vous êtes seul juge alors comment le téléspoin peut-il être accessible aux professionnels de santé n'ayant pas de carte CBS carte professionnelle de santé comme les ergothérapeutes par exemple pourtant professionnels avec un DE officiel excellente question alors déjà il faut savoir que le téléspoin le projet de loi a été voté au mois de juillet mais que le téléspoin maintenant va faire l'objet a fait l'objet d'une saisine de la ministre donc il va y avoir maintenant l'HAS qui va faire les recommandations des bonnes pratiques cliniques autour du téléspoin et ensuite il va y avoir deux décrets pour pouvoir voter un remboursement de ces actes de téléspoin donc par contre on garde la question en tant que société savante et proche des tutelles et on vous promet on vous amènera une réponse ultérieurement pour nos ergothérapeutes lors d'une téléconsultation nous avons accès à des médecins qui se trouvent éloignés géographiquement et nous ne respectent quid du remboursement par la CPAL on l'a venu en 6 il est prévu deux catégories de patients le patient qui est dans le parcours de soins et qui est le patient du médecin traitant d'accord donc là on est dans le parcours de soins on est remboursé par la CPAL deuxième cas de figure je suis patient je suis dans un désert médical je n'ai plus de médecin de médecin je m'adresse à une organisation territoriale qui va pouvoir me mettre en place des téléconsultations là il n'y a aucun souci c'est remboursé par la sécurité sociale ça fait partie des exceptions question suivante quel rôle de l'accompagnant avec le patient le pharmacien doit-il porter un casque qui l'isole du dialogue entre le patient et le praticien non alors Michel l'expérience surtout pas surtout pas d'abord c'est basé sur le volontariat et donc le patient accepte cette téléconsultation et le fait de la faire à trois renforce considérablement la qualité de la téléconsultation d'une part parce que on va avoir l'appui du pharmacien et d'autre part le patient ne dit pas la même chose aux pharmaciens et se connaissent entre eux de façon encore plus différente par rapport à nous et l'autre élément c'est que la télémédecine et la téléconsultation en particulier est apprenant c'est à dire que nous on va apprendre du pharmacien et le pharmacien va apprendre aussi du médecin dans cette relation à trois et donc il ne faut surtout pas qu'il s'isole parce que du coup là on perd totalement l'appui de la pluriprofessionnalité et au contraire le fait de travailler comme ça à trois va faire que la téléconsultation suivante le pharmacien aura déjà préparé d'autres éléments et on va gagner en temps et en qualité sur la prévention des patients en fait toute cette téléconsultation a été basée sur le concept de reproduire à distance ce que faisait tout seul un médecin dans son cabinet donc quand on rentrait chez son médecin moi mon médecin toujours il écoute au minimum mon coeur il me pèse et il prend ma tension même quand j'ai rien c'est vraiment les trois trucs de base que fait tout bon médecin généraliste j'allais dire quelque part et donc on est parti de ce principe que comme le patient était à distance il y avait des acteurs qui pouvaient l'accompagner pendant la téléconsultation pour accompagner ce patient à bénéficier de la même qualité des soins de la part de son médecin traitant donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière par contre ce qui est extraordinaire c'est qu'on recrée le parcours coordonné et donc l'infirmière ou le pharmacien qui avant ne savait même pas ce qui s'était dit pendant la téléconsultation aujourd'hui va assister va accompagner et va pouvoir éviter une rupture dans la continuité des soins en mettant en place le suivi recommandé par le médecin et va pouvoir aussi dans ce suivi dans l'accompliance au traitement avoir un rôle fondamental et essentiel à nouveau de retour vers le médecin et là on voit bien le parcours coordonné et d'autre part le professionnel pourra aussi dire au patient mais au fait c'est peut-être l'occasion de dire à votre docteur que vous ne prenez pas le comprimé parce qu'il vous rend malade et à l'infirmière qui connaît bien la famille de pouvoir renforcer la connaissance du patient et de cette relation à trois ans alors d'autres lieux que la pharmacie peuvent-ils faire de la téléconsultation s'il y a un pharmacien alors il faudrait comprendre à quel autre pharmacien vous pensez derrière est-ce que ce serait des pharmaciens dans les Tzad ou des pharm... je pense que ça doit être quelque chose comme ça dans un établissement de soins oui je pense que oui à partir du moment la règle de base c'est d'avoir un local qui reproduit toujours les conditions de confidentialité d'un exercice qu'en présent c'est la même confidentialité et la même mise à disposition des bons outils pour notre médecin on fait une téléconsultation avec la pharmacie à demi si la personne handicapée donc il s'était rendu chez le patient et donc on fait une téléconsultation par vidéo alors comment vous faites pour vous faire payer Michel ? et bien elle fait se dégrader alors expliquez-nous ça veut dire quoi ça c'est des mots de savants feuille de soins électronique ou dégradée c'est-à-dire que tout ce qui est règlement en téléconsultation on n'a pas besoin de renvoyer derrière la signature du patient mais on peut faire donc soit faire de soins électroniques dégradées soit une feuille de soins papier qu'on envoie à l'assurance maladie ok et donc ça marche bien ? comment on règle le praticien ? alors la pharmacienne garde aussi le règlement et donc quand le patient est remboursé je touche le chèque qu'elle me fait parvenir d'accord d'accord parce que j'allais vous dire elle met longtemps l'assurance maladie ? alors quand c'est une feuille de soins donc une FSE dégradée une feuille de soins électronique dégradée ça va aussi vite qu'avec la carte vitale si c'est une feuille de soins papier ça dépend des périodes soit entre deux et six semaines merci alors voilà des premières réponses à vos questions sur le choix de l'outil ça va être évident dans le système d'information labellisé pour les maisons de santé pur et professionnel je connais au moins trois éditeurs qui intègrent maintenant la téléconsultation dans le système il y en a beaucoup labellisé monsieur Melfer vous qui avez fait une revue de détails de tous nos outils il y en a beaucoup maintenant non ? non on va dire que ça commence quand même en fait la problématique c'est que les éditeurs comme c'est un nouveau marché se sont engouffrés ils transforment le logiciel de téléconsultation en logiciel de gestion de cabinet qui rajoute des choses qui vont par exemple accompagner les prescriptions ils vont intégrer du Vidal ou un Terriac des Orimed pour le Bernard pardon ils vont rajouter une gestion d'agenda ils vont rajouter tout un tas de choses donc ils vont presque faire concurrence avec des fortes intersections avec le logiciel de cabinet donc effectivement ça peut être rapidement une ambiance de folie pour faire son métier au quotidien utiliser cet ouïe logiciel de gérant avec de nombreuses recopies parce qu'ils ne sont pas interrompus donc c'est vrai que l'effort est aussi vrai sur les plateformes régionales on a un certain nombre de plateformes maintenant qui intègrent la possibilité d'appels contextuels au niveau des DPI ou des logiciels de cabinet assez simples donc les connexions ce n'est pas vraiment en intégration mais il y a quand même du lien on peut à la fois utiliser alors c'est aussi une des qualités de certains logiciels c'est qu'on peut utiliser un matériel par exemple avec deux écrans pour consulter le dossier en même temps que l'image du patient le contact avec le patient et tout ça intégré c'est quand même ça progresse mais il y a du travail à faire parce que je dis moi il y a concurrence donc c'est difficile d'avoir un théâtre et c'est extrêmement important d'avoir le logiciel intégré dans le sens où ça diminue les recopies et donc ça élimine les quelques pourcentages d'erreurs liées à des erreurs de nom et de description de dossier alors réellement la première inquiétude que vous avez on le voit très bien c'est le choix de l'outil le choix de l'outil partait toujours de quels sont mes besoins c'est-à-dire comment moi praticien j'ai envie de téléconsulter c'est-à-dire comment je faisais en présentiel et comment j'ai envie de faire à distance et à partir de là vous allez vous dire de vous-même je veux de la visio je veux pouvoir être payé je veux pouvoir stocker des données je veux de l'interopérabilité et ensuite quand les industriels viennent vous voir vous avez votre cahier des charges qui répond à vos besoins à votre pratique à vos usages le nombre d'outils qui ont été créés au départ en télémédecine qui n'ont pas été créés en co-construction et qui ne répondent pas aux usages ceux-là sont dans des placards donc là vous avez de la chance vous êtes en autonomie c'est vous qui choisissez votre outil donc c'est à vous d'être exigeant et c'est à vous de fermer vos oreilles de faire votre cahier des charges de dire moi en tant que praticien voilà ce que je veux pour moi voilà ce que je veux pour mon patient et après tous ceux qui ne rentrent pas dans votre cahier des charges et bien vous ne choisissez pas nous allons passer au mode de formation donc le plus pertinent le e-learning le e-learning vous en pensez quoi vous ? et bien ça tombe bien ça tombe bien parce que le e-learning on en a fait l'expérience et on a fait l'expérience des deux en fait on a fait du présentiel complet on a fait du présentiel et du e-learning et donc clairement on comprend très bien que effectivement les préoccupations de déplacement de temps pour se former et finalement les facilités à travers le e-learning puissent faire soit le choix préconvérant et donc effectivement ça marche très bien on a je pense que comme finalement dans la téléconsultation et les différentes modalités l'humain il doit être là il doit être présent l'humain et dans toute relation et l'enseignement ne s'apprête pas et donc l'expérience qu'on a eu pour le BIM et le médecine c'est que on fait une session présentielle qui permet à chacun de faire connaissance avec l'autre qui permet de concevoir des projets et puis ensuite on a du e-learning plusieurs modules et je pense que c'est ça comme à l'UMD et puis je pense par l'expérience aussi ça dépend d'un individu aussi à l'autre parce que moi j'ai eu pas mal d'étudiants qui étaient passés par le e-learning et qui se réinscrivaient du présentiel pour recréer cette relation de coaching j'allais dire avec l'expert entre guillemets à partir du moment où l'expert se met ni en avant en descendant ni en arrière mais à côté et qui courent ensemble j'allais dire quelque part mais bien souvent la mixité des deux sont souvent la réponse à beaucoup beaucoup d'étudiants beaucoup plus que du e-learning ou que du présentiel bien je crois que cette soirée va s'achever sur vos questions nous espérons très très fortement avoir répondu à vos attentes je vous rappelle qu'il y a la plateforme maintenant de l'université de la médecine digitale qui vous suffit de taper dans google et vous la trouverez vous avez une rubrique qui dit posez vos questions aux experts vous avez une deuxième rubrique qui s'appelle télémentora où très rapidement dès début janvier vous pourrez vous avez un projet ou autre prendre rendez-vous avec un expert pour qu'il réponde à vos questions vous avez tellement posé des bonnes questions et on a passé un bon moment avec vous par contre vous recevrez le film vous pourrez le regarder en e-learning tout seul chez vous je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous souhaite à tous à prendre autant de plaisir que nous nous en avons avec la télé santé les quatre experts et puis je vous dis à tous à bientôt à bientôt bientôt